Musique L'ambiance pourrait paraître détendue mais qu'on ne s'y méprenne. C'est une atmosphère de grogne qui sévit aux abords de la gare de Melun. Nous voulons des ascenseurs à la gare de Melun, vite, pas dans 10 ans, même pas dans 5 ans. Des ascenseurs à la gare de Melun, vite, pas dans 10 ans, même pas dans 5 ans. Il faut des ascenseurs pour que la gare soit accessible. Il faut des ascenseurs pour les personnes en fauteuil roulant qui n'ont pas le droit de prendre le train à l'heure actuelle parce qu'elles ne peuvent pas entrer sur les quais. 20 novembre 2018 au soir, dans le froid, malgré des visages souriants, c'est dans la grogne que manifestent les élus Seine-et-Marne et les associations luttant pour les droits des personnes handicapées. Un seul mot d'ordre que l'on notera, c'est l'accessibilité. En effet, nombreux usagers utilisent comme moyen de transport le train, mais la difficulté d'accès aux rames reste réelle. Non seulement pour les personnes à mobilité réduite, les mamans avec leurs possèdes, les personnes âgées chargées de leurs courses ou encore les vacanciers porteurs de bagages lourds. Que faire quand les choses traînent trop ? Manifester pacifiquement, son mécontentement peut être une solution. Les élus n'ont eu de cesse de répéter leur désir que les choses avancent un peu plus rapidement. Et parce que toutes les associations de lutte contre le handicap se sont réunies, il faut dire que le calendrier Ile-de-France Mobilité est trop long. Il faut absolument intervenir plus vite, parce que ça ne sert à rien d'avoir des trains accessibles si la gare elle-même ne l'est pas. Donc ce qu'ils demandent, c'est que des ascenseurs soient installés, beaucoup plus vite que ce qui est prévu dans le programme général du pôle d'échange multimodal. Et je me suis engagé à provoquer une réunion avec Ile-de-France Mobilité, qui est le maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux de mise en mobilité de la gare, mais aussi du pôle d'échange multimodal. Et c'est ce que je vais faire avec autour de la table toutes les associations qui sont là ce soir pour qu'on puisse faire entendre notre voix. La mobilisation d'aujourd'hui, je suis ravie d'avoir pu aider SOS Usager et l'Association des Paralysés de France pour se mobiliser pour l'accessibilité de la gare de Melun. Je crois que c'est important que tous les citoyens soient égaux, dans leur mobilité, qu'ils soient à mobilité réduite, ou avec poussette, ou avec vélo, ou avec une blessure. Je crois que c'est important, c'est une question d'équité, et de justice sociale. Je suis ravie d'être ce soir à la gare de Melun, comme je l'ai été il y a quelques semaines déjà, pour lancer cette mobilisation. J'espère que, là où vous voyez un certain nombre d'élus, j'espère que ça va aboutir, et qu'on va être entendus à la fois par l'Association de France Mobilité et par la SNCF. Nous avons mené avec les élus de Sénard et de Melun-Val-de-Seine des actions qui ont permis d'aboutir à obtenir des travaux promés sur scène à Sesson et à Sainte-Billy pour accéder correctement à ces gares, si on a une poussette, un peu de grands gars. Nous souhaitons obtenir la même chose à Melun, donc nous sommes mobilisés pour permettre à tous les habitants de l'agglomération qu'ils seront accédés à ces quais, c'est à mon avis indispensable. Il y a 40 000 voyageurs par jour au minimum, mais normal que de vous puissiez accéder au train. Donc on est obligé de s'adapter. Moi je suis venu soutenir l'accessibilité à la gare de Melun, comme je l'ai fait précédemment pour les gares de Savigny, de Guemey et de Sesson, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est des difficultés pour les personnes en situation de handicap, mais également pour les parents qui ont des possèdes, des gros bagages. Il y a une loi, elle doit être mise en place et mise en œuvre, et donc je suis solidaire avec les associations. On est là ce soir pour aider nos amis qui veulent à tout prix, et c'est une nécessité de mettre des ascenseurs à faciliter l'accès aux handicapés, aux personnes âgées, aux personnes qui ont des valises, des vélos, etc. sur la gare de Melun, comme ça a été fait en train de se faire sur les gares de Melun, Savigny, etc. L'idée c'est que toute la ligne soit plus verte pour que tout le monde puisse en profiter. Nous voulons des ascenseurs pour les personnes en fauteuil roulant qui ont le droit d'acheter un billet et puis ensuite simplement de voir passer les trains. Nous voulons des ascenseurs pour les nombreux moments avec des poussettes, pour qu'il s'est vraiment à la galère de prendre le train. Nous voulons également des ascenseurs à la gare de Melun pour les personnes âgées comme moi, avec une lourde valise, et également les personnes qui marchent avec des béquilles et des cannes. Les responsables d'associations expriment aussi un réel agacement à ce temps injustifié qui retarde l'avancement des travaux au sein des gares en Ile-de-Franc. C'est une prestation qui est organisée par des associations avec le soutien des nus, dont l'association dont je fais partie, APF France Handicap. Et nous on sent que c'est un long combat qui a déjà commencé depuis longtemps et qu'on va poursuivre pour que la gare de Melun soit accessible et que ça ne soit pas la dernière de la ligne qui ne permette pas à des personnes en fauteuil, mais aussi à des personnes qui ont des gros bagages, mais aussi à des personnes qui ont du mal à marcher, mais aussi à des personnes qui ont des poussins. Il n'y a pas de s'adapter pour les patrons dans le café, pas d'assessor, s'adapter pour les patrons dans le café. Et pour que ça bouge, pour que ça bouge. Les usagers s'associent spontanément à la cause en espérant des lendemains meilleurs en termes d'accessibilité. Moi je pense qu'ici on a tous des personnes handicapées dans nos familles. Nous sommes tous des handicapés d'une façon ou d'une autre. C'est pas me forcer d'être handicapé physique, on peut être handicapé moral ou mental, mais il y en a aussi des personnes handicapées. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas des questions aussi pour le bien-être de ces médecins qui, parfois, sont, moi qui dirais, nous n'avons pas les mêmes privilèges, les mêmes avantages qu'il y a quelques mots qui se sont de nos apostoles de notre famille. C'est bien déjà, c'est pour aider les personnes handicapées, pour aider les personnes handicapées. Donc voilà, il faut que les gens vraiment soient solidaires entre eux pour connaître ces personnes-là, vraiment à réussir à se développer. Gageons que ce message soit entendu par les autorités compétentes, car ma foi à l'accessibilité est quand même l'affaire de tous. Restez connectés sur D-Vibe TV pour faire passer votre information de proximité.